Salut tout le monde c'est Brayanimous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc pas avec Bioman mais du coup avec mon ami JP voilà on va vous faire une petite présentation de voitures assez sympa et assez rare aussi puisque ce véhicule là on le voit pas souvent. JP tout d'abord qui es-tu ? Jean-Philippe j'ai créé ma société dans la vente automobile case d'art auto passion spécialisée dans le dépôt vente principalement des particuliers qui vont me laisser leur auto et je m'occupe de les mettre en vente et de sécuriser la transaction. D'accord et tu refais des petites réparations quand il y a besoin ? S'il y a des révisions ou des ou des traitements céramiques ou des polishes des entretiens on regarde comment faire pour la vendre au mieux. Et t'arrives à trouver des personnes qui arrivent à te faire des révisions sur des véhicules un peu atypiques quand même ? Aurel's par exemple à Saint-Apeau, Aurelmotor, DGM éventuellement, JCS pour tout ce qui est traitement esthétique, à Langres, il y a des passionnés dans le coin. D'accord bon si déjà tu arrives à trouver le monde le monde qu'il faut c'est déjà bien bon ok ça va je vous mettrai dans la description le lien instagram facebook et le site internet de JP pour que vous puissiez aller voir quand même les véhicules qu'il a vendu que tu vends actuellement oui on traîne pas plus longtemps on va vous présenter la petite voiture allez on se retrouve juste après et j'ai ça te l'envoie dans lesquelles par lesquelles. J'ai oublé la petite. Je vais te faire C'est déjà k'est déchireant mais. Voilà, du coup, on est en présence de la réplique de la voiture sportive de l'époque. Voilà, c'est vraiment la voiture qui est considérée comme la première sportive qui a été sortie dans ces années-là. Donc, c'est pas une Porsche, c'est une belle réplique de Porsche. C'est une Intermecanica. Donc, Intermecanica, si je ne me trompe pas, ça a été créé en 1959 par un hongrois. Il s'appelait Frank Reissner, le gars. Mais ça a été créé à Turin. Voilà, ça a été créé en Italie. À la base, ils faisaient tout ce qui était moteur pour Formule Junior, motoriser Renault. Et ensuite, ils ont commencé à créer des coupés avec des gros V8, des designs italiens avec des gros V8. Et après, ils se sont fait virer comme des malpropres par General Motors qui ne voulait plus faire les moteurs, c'est ça ? Voilà, c'est un moment, en fait, il y a eu la crise du pétrole aussi qui a joué. Et ils étaient fournis en moteur par les Américains, General Motors, qui un jour a dit qu'on arrête de fournir les moteurs. Et à partir de là, comme c'était les deux gros modèles, la version Italia et l'Indra, c'était deux voitures qui étaient avec deux big blocks. Donc, ça a flingué la production. D'accord. Et donc, ils ont émigré aux Etats-Unis, ils ont construit un intermechanical, la réplique de 356 Speedster. De 76. Et donc, celle-là, elle est vraiment moulée sur la carrosserie d'une vraie Porsche 356 ? Voilà, oui. Esthétiquement, effectivement, le look est exactement une 356 Speedster. C'est vraiment fidèle à l'origine, quoi. Oui, esthétiquement, il va y avoir des petites différences, comme des petits détails de finition. Mais quand on regarde la ligne, il n'y a aucune différence. On en met une à côté, on ne voit pas la différence. Et donc, celle-ci est une réplique faite en 79. C'était la première série d'Intermechanica en 356, qui est sortie de 76 à 79. Mais ils sont réputés et connus pour ça, parce que c'est considéré comme la plus belle réplique de 356 qui n'a jamais été faite. Et la plus prisée aussi. Et la plus prisée. Il n'y a eu que 608 exemplaires de ce modèle-là. Même le pare-brise est un pare-brise de 356. Et donc, ils sont toujours en activité. Maintenant, ils sont au Canada et ils font, du coup, ces modèles-là, mais bodybuildés, ouais. Est-ce que tu me disais avec les moteurs de 6 cylindres à plat de chez Porsche ? Voilà, alors soit BRZ, les Subaru en 4 à plat. Donc, déjà 200 chevaux là-dedans, c'est déjà de la folie. Il y en a certaines, ils les ont sorties avec le 6 refroidi par air de Porsche. On est à 280 chevaux pour les plus monstrueuses, quoi. Autant dire que c'est de la folie, hein. 280 chevaux pour, on va dire, 800 kilos ? Ou largement moins. Ouais. Plutôt à 600, là. Ah ouais. Ouais, le rapport poids-puissant, c'est énorme. Ah ouais. Là, bon, celle-ci, on est à 70 chevaux. Sur un 4 cylindres de Cox, en 700, double carbure, refroidi par air, comme la vraie. Et à l'intérieur, ouais, c'est d'époque, quoi. L'intérieur, c'est exactement pareil. Alors, par contre, les petites différences esthétiques, ça va être principalement les compteurs, qui sont des compteurs Porsche et pas des compteurs de 356. Le volant, qui est un volant de Cox, mais sinon, les sièges, ça va être les mêmes. C'est ça, l'intérieur de Cox, c'est l'extérieur de Porsche 356, quoi. Eh ben, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit tour, que tu nous montres tout ça ? Ben, c'est parti. Ouais. Allez, on y va. On se retrouve dans la voiture. Bonjour. 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 Bon objet. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment atypique. C'est super mignon, ça. Ouais. Tu vas aller faire les courses le dimanche, aller chercher ton pain. Ah ben là. C'est génial. Puis c'est rigolo, c'est le regard des gens, en fait. Ouais, il est super. Les gens, on le sourit, il est petit peu. C'est ça. On entend le bruit, on a des odeurs. Ouais. Tous les gens, ils nous regardent tous. Tu vois, ça reprend bien, quoi. Ouais. Non, puis tu n'as pas besoin de plus. Quand tu roules là-dedans, tu profites. Ouais. C'est tout. Mais on peut tenir les autres, sans problème. On est à 80, à peu près. Le 100 est sympa. C'est ça. Ça reprend. La reprise, ouais. Non, c'est bien. Les sièges, tu dirais que tu es dans une coquille. Alors là, tu t'imagines faire autour de Bonne les petits trajets. Oh là là. Sur la route des grands crus. Parce que là, il ne fait pas très chaud, quand même. Non, 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 non. J'ai laissé ouvert, mais il ne fait pas chaud. C'est juste pour laisser passer le micro. Moi, je suis quand même monté à plus de 130. Ah ouais ? Ouais. Putain. Ah oui, parce que le compteur est en miles. Ah oui, je ne comprenais pas pourquoi, tout à l'heure, tu me disais qu'on est à presque 80, alors qu'on était à 55, 60. Oui, c'est ça. Oui, je comprends mieux. Ah, puis ce petit pare-brise, c'est rigolo. Ouais, ça, j'adore. Et ça, c'est typique aussi des speedsters, d'avoir un petit pare-brise comme ça. C'était une voiture très, très épurée, en fait. Ouais. D'où son appellation de sportive aussi. Par exemple, là, je suis en retour. Ça reprend, quoi. Bien. Tu verras au niveau du freinage aussi, c'est suffisant, du coup, la puissance. Ouais, je me doute. Ah, on peut y aller. Ça y va. Et on est en montée. Eh bien, ouais. Oui, parce qu'on ne dirait pas, mais ça monte. En fait, tu ne profites pas tant de la puissance, etc., mais c'est de la balade principalement. C'est de la balade, et puis, il faut prendre des routes sinueuses, c'est là où on s'amuse. Parce que, du coup, tu vois la voiture qui prend ses appuis, qui tient la route imparfaitement. Alors, oui, c'est une voiture qui est ultra économique. Que ce soit en essence, mais aussi en pièces mécaniques. Ouais. Un moteur, c'est 2000 balles. Le plus compliqué, ça va être des pièces spécifiques, comme un pare-brise. Là, c'est un peu plus compliqué, mais ça se trouve. Et c'est, par contre, les pièces spécifiques, par contre, voient être chères. Le pare-brise, particulièrement cher. Ouais. Avec les joints plus le pare-brise, c'est à peu près 700 euros. Tout le poids est là, quoi. Voilà, on sent des transferts de masse qui sont un peu déroutants pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quoi. Je peux les battre ensemble. Ah, c'est super. Allez, vas-y. Oh, j'adore. Ah, c'est génial. Oh, c'est merveilleux. T'as pas envie de rouler vite, t'as envie de te balader avec. C'est ça. Faut aller chercher plus loin. Ah, oui. Pour avoir l'habitude, quand même. Ah, c'est merveilleux. Ah, oui, le frein, c'est très perturbant. Ah, les anciennes, ça demande une petite habitude. Un petit peu, ouais. Quand on conduit des modernes tout le temps. C'est ça. Ça freine pas, il faut aller chercher la pédale super haut. Ah, tu sens que l'avant, il est léger, quand même. Ouais. Tu m'as pas dit où étaient les clignotants, par contre. C'est comme, comment, à gauche, voilà. Ok. La petite tirette. Ouais, donc c'est bien, là, ouais. Il y a un petit bouton qui va appuyer dessus, tu passes en plein phare. Ouais, ça va être le warning qui est ici. Et la pédale d'accélérateur, elle est super sensible. Ouais. T'appuie à peine et ça part, quoi. Il faut que je m'habitue au frein, par contre. Ah, le frein, c'est le plus dur. Oh, la vache. J'ai la pédale, sans déconner, elle arrive au niveau du mollet, quoi. Que t'as de la puissance et t'as pas de frein. Le propriétaire va la passer en train à disque. Ouais. Les gens nous regardent sympathiquement, mais bizarrement, parce que j'ai la GoPro sur la gueule. La 3 est en 5. Quand on est habitué à rouler avec des nouvelles, le freinage fait complètement différent. Ah ouais, carrément. Là, je vais reprendre ma voiture, je vais freiner à fond, je vais finir dans le pare-brise. Voilà, c'est ça. Exactement. La boîte, ça se comprend bien. Oui, oui, au final, une fois que t'as compris que la 3 était en 8e, ça va. Ah, il n'y a pas le start and stop là-dessus. Il va se régaler, le nouveau Proprio avec ça. Ah oui, il ne faut pas faire de créneau par contre. Il n'y a pas d'anglement. Il y a vrai que d'un côté, il n'y a pas d'anglement. Je suis d'accord avec toi. Ah ouais ? Bon, après, je pense que si je mets un coup de tir, je... Autant rien faire. Bon, ben voilà, la vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé. Merci à toi, JP. Un grand, grand merci de m'avoir permis de conduire ça. C'était un plaisir. C'était vraiment top. Franchement, c'était une très bonne expérience, en tout cas. Et le regard des gens, je te dis, j'ai été surpris. Tout le monde te regarde avec un grand sourire, les grands signes de partout. Ah, c'est la merde. La merde de ça où on fait peur à tout le monde. Disons que les gens pensent que t'es dans un état d'esprit qui est propice à faire de la merde. Ouais, voilà, voilà. Sûrement d'autres vidéos avec toi. Bah, oui. Tenez-vous au courant en mettant la petite cloche des notifications. N'oubliez pas à vous abonner non plus. Mettez un petit j'aime si ça vous a fait plaisir. N'hésitez pas à suivre JP aussi sur Instagram, sur Facebook. Vas-y, tombe-toi un petit peu. J'ai vu que t'avais un bon logo en plus. Voilà. Cazor Autopassion. En plus, c'est super joli. Donc, franchement, n'hésitez pas à le suivre. Ils mettent tout sur les réseaux, tout ça. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau voiture. Affirmations si vous voulez. Je t'ai bien vendu la chose. T'es tout bien ? Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On espère que celle-là vous a plu. Et puis, à la prochaine. Allez, ciao, ciao. Salut. Et euh... Coucou ! Coucou ! Coucou ! C'est déplaçant. Allez sur un nuage. Merci. Merci. Merci.